Aujourd'hui j'ai redécouvert l'utilisation du composite universel qu'on m'avait déjà présenté il y a peut-être une dizaine d'années. Je m'en étais éloignée tout de suite parce que j'avais utilisé un composite qui n'était pas suffisamment esthétique. Et là aujourd'hui avec le composite universel que j'ai testé, je suis vraiment satisfaite que ce soit sur des prémolaires, démolaires, blanches, colorées et surtout sur des dents qui avaient des disques remis suite à une des poses d'amalgame ou à d'antines tertiaires colorées sous le fond de cavité. Je pose mon composite et je suis impressionnée parce qu'effectivement le résultat esthétique est très camélon donc effectivement l'intérêt c'est que ça va vite. Je réfléchis pas ou même mon assistante ne réfléchit pas, elle me propose du U. Et puis aussi dans une histoire de gestion de stock, forcément j'ai pas plusieurs teintes, là en postérieur je vais avoir du U. Le résultat esthétique est satisfaisant en postérieur. En antérieur je vais être plus mitigée dans ma réponse qu'en postérieur, je l'ai utilisé sur des cavités de tous types, sur molaires et pré-molaires. En antérieur, dès que j'ai une perte de matière plus importante qu'un petit angle ou qu'une petite classe 3, je vais avoir tendance à utiliser des composites premium pour pouvoir stratifier, pour pouvoir mettre de la dentine, de l'émail. Par contre en postérieur, là aujourd'hui le U me suffit et ça va très bien. Ce produit s'utilise comme tous les autres composites, c'est à dire que je travaille forcément moi avec un etching, un adhésif et un composite mais comme tous les composites classiques et donc il va s'adapter à la spatule, se poser et puis ensuite se polymériser, se sculpter comme tous les autres composites et très confortable d'utiliser d'ailleurs. Forcément ne pas mettre d'opaqueurs, on va gagner du temps puisqu'on en revient à l'intérêt de c'est universel, je pose que ça et c'est bon. Clairement je ne ressens pas le besoin de toute façon, c'est à dire que là je pose sur un fond de dentine qui est coloré, j'ai des résultats très satisfaisants. La manipulation de ce composite universel est particulièrement agréable. Moi je travaille avec des spatules comme des types spatules à bouche pour sculpter et effectivement il va se tenir, il est suffisamment dense, mais il y a une notion de mouillabilité où le composite va fondre sur les parois mais par contre reste en forme quand on le sculpte. Donc c'est forcément ce qu'on va attendre d'un composite. Il ne colle pas aux instruments, il se sculpte facilement. Quand le composite est durçu et photopolymérisé, une fois qu'il est dur, il est facile à polir aussi. J'aime bien utiliser les twist dia qui sont des petites molettes bleues. On a une bleue foncée, une bleue claire qui nous permettent vraiment d'aller d'abord faire la brillanté puis après vraiment donner un éclat et nous permettre d'avoir quelque chose de très brillant à la fin. Je pense que le white universal a tout son intérêt quand on va utiliser des sourires éclaircis sur les prémolaires par exemple, sur des dons qui vont être visibles, qui vont être en harmonie avec la ligne du sourire. Peu d'intérêt sur les molaires tout au fond que forcément j'éclaircis pas de façon nécessaire donc là on travaillera avec l'universel classique. On a tout intérêt effectivement à avoir l'option d'avoir un universel light pour rester dans cette notion où j'ai que de l'universal et un light mais j'ai plus cinq teintes comme je l'avais avant. Les autres avantages de ce produit c'est aussi le fait de pouvoir le travailler longtemps. C'est à dire que quand je vais l'utiliser je vais le mettre en bouche, commencer à le sculpter mais ces universels comme les autres Majesties d'ailleurs me donnent une satisfaction quant au temps de travail que j'ai. Je suis pas obligé de me dépêcher, je peux utiliser les lumières de mon cabinet, forcément pas le socialitique en direct mais j'ai un temps de travail qui est suffisant pour pouvoir faire des belles sculptures avant de photopolymériser et ça c'est vraiment un atout.